La parole du prophète Accepte Allah, subhanahu wa ta'ala Et est satisfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala Comme Seigneur Ainsi que de l'islam Comme dine, comme mode de vie Qui va gérer toute son existence Et de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Comme prophète Celui qui a reçu La vérité de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala Dans un autre hadith Qui est similaire dans son sens Qui est rapporté par Abiy Sa'id al-Khoudri Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Nous dit dans le sens Celui qui dit Avec sa langue, avec son cœur Et avec ses actes Les trois éléments Pas simplement avec sa langue Avec sa langue, avec son cœur Par l'i'tikad, la croyance Et avec ses actes Par l'a'mel saliha Radhi tu billahi rabban Je suis satisfait Je porte la certitude J'aime mon Seigneur Et tout ce qu'il me donne J'en suis satisfait Radhi tu billahi rabban Ainsi que de l'islam Comme dine, comme mode de vie Et comme Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Comme prophète Guide dans mon existence Le paradis Lui devient Un élément Qui lui est dû On pourrait se poser une question Pourquoi autant de récompenses Par rapport à ces paroles Et bien parce qu'en fait Ces paroles viennent résumer Ce qu'est l'islam Et ce qu'est surtout Notre relation avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et notre relation avec l'islam Allah Azza wa Jal nous dit Dans le sens du verset Allah Azza wa Jal Allah va renforcer les croyants Les véritables croyants Par la parole ferme Qui est la ilaha illallah Dans la vie d'ici bas Et dans l'au-delà Et c'est lié à Un épisode que nous allons tous vivre Tous Musulmans Non-musulmans Pieux Pervers Riches Pauvres Âgés Jeunes Connus Inconnus Tous Dans la tombe Dans la tombe Nous allons être questionnés Qui est ton seigneur ? Qui est ton prophète ? Et quel est ton dîn ? Et ceux et celles d'entre nous Qui réellement dans cette vie d'ici bas Ont vécu En s'accrochant Cors et âmes Au livre d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et à la sunna de son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ceux-là pourront Dans la tombe Répondre La tête haute Avec fierté Mon awwar Plein de lumière Rabbi Allah Bien sûr mon seigneur C'est Allah J'ai vécu toute ma vie là-dessus Rabbi Allah Wa dini l'islam J'ai pris l'islam Comme étant mon mode de vie Je me suis accroché à ce dîn J'ai été prêt à tout sacrifier Pour Allah azza wa jel Wa dini l'islam Wa nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Je n'ai pas pris comme modèle Des personnes en dehors de lui C'est lui mon modèle Et c'est à lui Que j'ai tenté de ressembler Toute mon existence Aada sayakounu Sualu fil qabri Sahlan alayhi Celui-ci La question Dans la tombe Ne sera qu'une formalité Il a anna Rouya Anna Omar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Sayakoulu fi qabrihi Lama sayusal Sayakoulu wa anta men rabbuk Wa anta madinuk Wa anta men nabiyuk Certains seront tellement accrochés A cette parole là Dans leur vie d'ici bas Qu'au jour du jugement Et avant cela Dans la tombe Ils pourront dire Avec facilité Ces paroles là On nous rapporte même Que Omar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Lorsqu'il sera questionné Dans sa tombe Par Nakir wa Munkir Les deux anges terribles Qui viennent poser ces questions là Il répondra Vous savez ce qu'il répondra Mon seigneur c'est Allah Et toi ton seigneur c'est qui Tu me poses la question Moi je te pose la question Regardez l'yaqin Regardez la certitude Mais mes frères Mes soeurs Bon les soeurs Elles ne sont pas là Mes frères Quelle est donc l'intelligence De celui qui vit sur autre chose Que l'islam Sur autre chose Que Rabbi Allah Et espère au jour du jugement Répondre avec la plus grande des facilités Demande à Allah de faire de nous Des hommes et des femmes Qui s'accrochent au livre d'Allah Et à la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wa an ma'na al-rida Wa an ma'na al-rida Il nous dit que Être radin 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 De quelque chose signifie La satisfaction Imprégné de la certitude Envers cette chose Avec le sentiment profond Que celui-ci nous suffit On a la satisfaction On a la certitude Et on sait que cela nous suffit On sait que c'est notre Seigneur Qui contrôle tout On sait que c'est notre dîne Qui nous amènera A la réussite La réussite ici-bas Et dans l'au-delà On s'accroche à ce dîne Dans le hadith Un nabi sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Dans le sens Pour assavourer Le goût de la foi Ce qui signifie Que la foi a un goût Mes frères Mais si la foi a un goût La mécréance a un goût Si les bonnes actions Ont un goût Les mauvaises actions Ont un goût Et ce goût En fait Sera en fonction De la pureté De notre âme Celui qui a laissé Son âme bestiale Diriger toute son existence Celui-ci Ou celui-là Lorsque lui sont proposés Les éléments Qui vont lui donner Ta'mal imen Le goût de la foi Diriger nos existences Vous savez ce qui se passe On finit par trouver Que le goût De la désobéissance Est exceptionnel Et que le goût De l'obéissance Est un poids Et il y a un goût Qui est immonde Allahumma aixfazna Ameen Vous savez, mes frères et sœurs, cette foi doit nous donner des fruits. Ces fruits ont un goût. Et le goût de ces fruits, c'est le goût de la droiture. Combien de fois on demande à notre Seigneur, guide-nous sur la voie droite. Mes frères, cette voie droite a un goût, une lumière. Et si cette lumière-là, on n'en prend pas soin, on ne va plus la ressentir qu'Allah nous préserve. Et donc ces fruits-là de la droiture sont un avant-goût des fruits du paradis. Ceux et celles qui vivent en tentant chaque jour de se rapprocher d'Allah, à travers l'application du Qur'an et de la sunnah du prophète, sont ceux qui vont trouver dans leur cœur une porte. Et cette porte-là, ils vont l'ouvrir. Ils vont l'ouvrir à l'éducation du Qur'an. Ils vont l'ouvrir à la magnificence de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont l'ouvrir à toutes les beautés de l'islam. Mais mes frères, si on vit en ayant cette porte-là fermée au Qur'an, mais par contre ouverte à cette dunia et à tous ces égarements-là, qu'Allah nous préserve, on ne pourra pas y arriver. Ceux qui ont des cœurs purs voient le beau comme le beau et voient le lait comme étant le lait. Et d'autres qui ont les cœurs impurs voient le beau comme étant le lait et voient le lait comme étant le beau. Qu'Allah nous préserve. Allah Azza wa Jal nous en parle dans Surat Al Moulk et il nous dit dans le sens, est-ce que celui qui marche sur le visage à l'envers, celui qui marche sur le visage est plus droit et mieux guidé que celui qui marche droit sur un chemin droit ? Bien sûr, c'est une image vis-à-vis du jour du jugement car ceux qui ont vécu dans les plus grandes désobéissances et avant toute chose, ceux qui n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète marcheront sur leur visage au jour du jugement. Jusque dans la position dans laquelle ils seront pour attendre leur jugement et pour se rendre vers la balance, il y a une humiliation. Qu'Allah nous préserve de cela, Ya Rabbi l'Alamin. Allah nous dit dans le sens, certes ce ne sont pas les vues qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Qu'Allah nous préserve de cela. Pour assavourer le goût de la foi, ce qui. Savourer le goût de la foi, mes frères et sœurs, c'est le fait de ressentir l'apaisement. C'est le fait d'accepter. C'est le fait de se soumettre. Et c'est le fait de se suffire de cela. Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est celui qui connaît sa perfection et se satisfait de son destin. Celui qui arrive à se suffire et à être satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est celui qui, lorsqu'il voit, lorsqu'il regarde ce que lui a donné son Seigneur, il s'en satisfait. Parce qu'il sait qu'Allah azzawajal huwa al-alim, il connaît tout. Huwa al-alim, il est la justice absolue. Huwa al-hakim, il est le sage absolu. Wa huwa ala kulli şey inqadir, il est capable de tout et il est celui qui nous donne la prédestination. Radia billahi rabbin. Wa bil-islami dina. Celui qui est satisfait de l'islam comme dine. Eh bien mes frères, sachez que par rapport à ces portes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ceux qui ouvrent leurs portes à cette dunya, laissent la dunya diriger leur existence. Diriger leur cœur, diriger leur cerveau et leur conscience et leur réflexion et diriger leur relation avec les gens. Et l'inverse est bien évidemment vrai. Qu'Allah nous donne un cœur rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il y a une chose qui est très importante sur le fait de comprendre ce qu'est la satisfaction pour le dine d'Allah. Écoutez bien mes frères, c'est le fait d'être satisfait vis-à-vis de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Ce qui signifie Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi l'autant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger entre eux dans tout ce qu'ils font, notamment dans leurs disputes, mais dans tout ce qu'ils font. Et ils n'auront éprouvé aucune angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Ce verset vient souligner un élément fondamental. Lorsque l'islam nous dit que telle chose est interdite, je pense immédiatement à riba, par exemple, l'intérêt usuraire. Je pense pour d'autres personnes plus jeunes, les instruments accordés avant dans la musique. En fait, tu as des choses pour lesquelles ils ont tellement mis d'importance dans ces choses-là que vous savez ce qu'ils font ? Ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher des paroles, même si ces paroles sont des paroles ultra minoritaires et basées sur les passions. Puisque son cœur est dirigé par la dunya, il va adorer cette dunya et son dîn, c'est la dunya. Alors qu'à l'inverse, celui et celles qui ont compris et qui ressentent et qui sont satisfaits du dîn d'Allah, ils ont la conscience pleine que c'est dans telle chose, dans ce qu'Allah a ordonné, que se trouve le bonheur. Et c'est dans ce qu'Allah a interdit, que se trouve l'égarement. Mais frère, l'islam, ce n'est pas juste des paroles. Toujours, toujours. Ta croyance ? Mais pas que ça. Les histoires de j'ai un calb abiyad, j'ai un cœur blanc, mais dans ma vie je fais du n'importe quoi, il faut arrêter avec ces légendes. Il faut arrêter avec ces légendes. La légende du calb abiyad. Ou alors la légende de l'islam dans le calb, l'iman dans le calb. Il faut arrêter sans arrêt de se mettre des faux semblants. Parce que vous savez, Wallah mes frères, on peut mentir aux gens en disant, non mais je suis un croyant, vraiment sincère. Et dans sa vie, On peut mentir aux gens. Wallah, yawm al-qiyama, au jour du jugement, il n'y a aucun mensonge. On peut mentir aux autres, on ne peut pas mentir à notre Seigneur. Les anges notent. Les anges notent les bonnes actions, les anges notent les mauvaises actions. Et il y a ce qu'on appelle el-mizan, la balance. Allâhumma, j'eallna minal salihin. Wahfadna min guurureh hadihiddumya, ya rabbal al-alam. Amin. Barakatlahueluhu liwawakumfafunfui al-qurani le-kariyim. Wannifa'aniya Allah wa'iyakum bima fihin minal ayat wazikri al-hakim. Aquulu قawli hatha. Wastaghfirullah liwawakum. Wahuwal ghafurru r-raheem. Aaudhu Billahi minas-shaytanirrajim. Bismillahirrahmannirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحب رسول الله والمحبط يطع يقاعدتون والمحبط يطع vous savez, être satisfait de محمد صلى الله عليه وسلم comme prophète, cela signifie avant toute chose, l'aimer et ceux qu'on aime, on les imite et ceux qu'on aime, on les prend comme exemple et je vous donne une règle qui est très importante qui est والمحبط يطع l'amour, c'est l'obéissance une personne qui vient, qui vous dit j'aime Allah, j'aime le prophète صلى الله عليه وسلم mais dans sa vie il n'y a de l'obéissance que des miettes sachez que cette personne-là a tellement menti aux gens qu'elle a fini par se mentir à elle-même vous savez, les actions sont une fenêtre de vision sur le cœur les actions sont une fenêtre de vision sur le cœur et c'est la raison pour laquelle nous avons dans notre dîne une qaida qui est applicable dans le fiqh, dans l'usul et dans le qada même dans les tribunaux nous on juge sur l'apparence des choses l'intérieur on ne peut pas le savoir donc une personne, on va estimer ou non sa piété en regardant ses actions en regardant ses paroles et pas autre chose vous voulez savoir quel est le modèle ? il est très simple le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith si j'avais dû prendre quelqu'un comme Khalil Khalil ce n'est pas sahib Khalil ce n'est pas l'ami Khalil ce n'est même pas l'ami intime Khalil c'est celui on dirait qu'on a photocopié ton âme photocopié ton corps et il y a un homme en face de toi c'est ton meilleur ami de tous ton argent c'est son argent si demain il meurt ses enfants tu les prends, tu les adoptes sans hésiter une seule seconde demain il a une dette toi tu vas t'endetter pour lui donner c'est ça le Khalil et on n'a pas tous la chance dans nos vies d'avoir des Khalil bien évidemment et le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit si j'avais dû prendre un Khalil j'aurais pris Aba Bakrin Ibn Abi Quhafa dans la deuxième riwayat du hadith j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil mais Abu Bakr est mon compagnon et c'est mon frère et Allah azzawajal en parlant de nabi sallallahu alayhi wa sallam et Allah m'a pris comme Khalil et dans un autre hadith il nous dit mais moi j'ai pris Allah comme Khalil nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris Allah comme Khalil et Allah a pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Khalil n'est-ce pas le modèle absolu ? n'est-ce pas le modèle absolu ? vous savez on prend modèle sur des joueurs de foot, sur des rappeurs sur des chanteurs, sur des chanteuses sur des influenceurs, des influenceuses les gens prennent des modèles dans des choses qui ne sentent que mauvais que les ténèbres et tu les vois ils ont beau se mettre tous les filtres du monde sur leur visage tu ne vois que les ténèbres émaner de leur visage Allah humahfadna alors qu'on est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le meilleur de tous les modèles subhanallah Khalilullah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ويقول النبي sallallahu alayhi wa sallam في حديث Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن لله أهلين من الناس قالوا يا Rasulullah من هم ? قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصة هؤلاء هم الذين تمسكوا بالكلم رضيتوا بالله ربان وبي الإسلام دين وبي محمد رسول صلى الله عليه و السلم dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik le messager d'Allah صلى الله عليه و السلم a dit dans le sens certes Allah a des privilégiés au sein des gens il y a des gens dans toute la population musulmane il y a des gens qui ont un degré privilégié auprès d'Allah plus élevé que tout le monde qui sont-ils ? les sahabas ils ont dit من هم يا رسول الله qui sont-ils يا رسول الله écoutez bien ce sont les gens du Coran qui sont les vrais privilégiés d'Allah qui sont les gens du Coran l'imam الترمذي رحمه الله vient nous expliquer qui ils sont écoutez bien ceux-ci ce privilège d'être les élevés auprès d'Allah est réservé aux lecteurs du Coran mais pas n'importe quel lecteur qui a le cœur débarrassé de toute déviance et qui a une âme qui est pacifiée qui est apaisée ne fait partie des privilégiés en question que celui qui s'est purifié intérieurement et extérieurement des péchés regardez toujours parce qu'encore une fois Smahli a d'insister les histoires de l'islam et dans mon cœur je n'en peux plus je n'en peux plus de voir des jeunes qui font zina qui boivent de l'alcool qui sont dans le charme dans le sale toute leur vie mais non mais moi je suis un croyant t'es qui pour juger ? on te juge avec le kitab et la sunna t'es un pervers voilà c'est ça ta situation change mais les gens en fait se donnent des illusions il faut vraiment avoir conscience qu'il y a beaucoup de gens mes frères ceux qui sont papas prenez garde il y a beaucoup d'enfants ils ont deux vies une vie devant leurs parents et une vie à l'extérieur devant leurs parents c'est Khadija derrière c'est la pire des femmes devant son père c'est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu derrière son père c'est Abu Jahl allahu mahfadna min thalik donc il nous dit qu'il s'est purifié intérieurement et extérieurement des péchés et séparé du dénouement car c'est à ce prix qu'on devient un privilégié d'Allah il convient pour le lecteur du Coran que ces nuits soient pleines de récitation alors que les gens dorment et que ces journées soient celles du jeûneur alors que les gens sont en train de manger les étrangers à cette dunya mais les rapprocher d'Allah et que ces larmes coulent alors que les gens sont en train de rire et qu'ils se préservent alors que les gens sont en train de se mélanger et qu'ils gardent le silence alors que les gens luttent et se disputent et qu'ils restent humbles alors que les gens se trahissent et qu'ils soient tristes alors que les gens sont heureux dans le sens, dans leur oubli responsabilité responsabilité vous savez parmi les machés vraiment avec qui j'ai pu étudier à Médine dont un qui s'appelle Cheikh Ismail du Cameroun M'avait raconté une fois il était rentré au Cameroun dans la nuit de Médine et il devait présider à la prière du soubh donc les gens l'ont vu il a présidé à la prière du soubh et les gens l'ont vu qu'il était revenu il est revenu de Médine vous savez en Afrique il y a un respect pour la science il y a un respect pour Médine à part au Pakistan je ne l'ai vu nulle part dans toute mon existence les Africains ils ont un respect pour le inki ajib les droits parmi les Africains bien évidemment et ensuite l'après-midi des jeunes sont venus le voir ils ont dit viens on va faire un foot il a mis son t-shirt pour aller faire un foot sa grand-mère Meskina elle est venue elle l'a attrapé par l'oreille elle a dit reviens ici elle a dit toi tu fais partie regardez une ancienne qui ne sait même pas lire toi tu fais partie d'Ahlul Qur'an Ahlul Qur'an et tu vas aller te mélanger aux gens de cette façon là montre aux gens l'exemple de la piété montre aux gens l'exemple de la droiture montre aux gens que lorsqu'ils sont dans l'oubli toi tu es dans le rappel que lorsqu'ils sont en train de rire tu n'oublies pas tes frères et tes sœurs qui se font massacrer aux quatre coins du monde que lorsque les gens oublient la tombe toi tu y penses que lorsque les gens mangent toi tu jeûnes elle lui a sorti toutes ces choses là elle dit reste à la maison quand tu auras fait ce travail de da'wah et que les gens seront inspirés de cela tu pourras faire tomber des barrières et aller peut-être faire des foot avec les gens mais avant d'avoir fait ce travail là assieds-toi et tais-toi et enseigne qu'ils sont en train de rire « 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 Demande à Allah de faire rentrer dans nos cœurs la satisfaction de tout ce qu'Allah a choisi pour nous. On demande à notre Seigneur de guérir tous les malades parmi les musulmans et plus spécifiquement la fille de notre Mouaddine qu'Allah la préserve et qu'Allah lui donne la santé. Qu'Allah la ramène à sa famille. Qu'Allah fasse que cette maladie parte et qu'elle n'ait strictement aucune conséquence et aucune séquelle de cela. Ya Rabbal Alamin. Et qu'Allah récompense tous ceux qui font preuve de générosité. Que ce soit dans cette mosquée ou dans d'autres mosquées. Que ce soit dans le public ou alors dans le cachet. Qu'Allah vous récompense tous et toutes. Ya Rabbal Alamin. Aqimis Salah. Aqimis Salah. Aqimis Salah. Aqimis Salah.